hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog j'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer cette nouvelle semaine avec moi aujourd'hui nous sommes mardi donc vous le savez pour ceux qui ont vu le vlog précédent qui était un peu particulier c'était pas vraiment un vlog lecture parce que j'ai beaucoup filmé en vacances j'ai très peu lu, très 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 peu lu pendant ces vacances d'ailleurs donc là on est reparti sur un vlog lecture basique comme je fais régulièrement voilà là on est mardi matin je m'apprête à finir mon café pour me dépêcher pour aller au travail donc je suis pas encore en retard normalement tout va bien donc là j'ai quelques minutes devant moi le temps de j'ai quelques minutes devant moi pour lire un petit peu donc là je vais commencer une nouvelle lecture donc ma lecture précédente je vous en ai parlé dans la fin du précédent vlog là j'hésite entre deux romans que je dois lire pour cette semaine oui je sais je suis très très en retard mais je vous l'ai dit pendant ces vacances j'ai rien lu donc voilà quoi il faut faire avec donc j'ai le choix entre ces deux romans j'espère que vous verrez bien je suis désolée parce que je vois pas très bien ce que je filme le bruit des secrets qui est un roman je sais pas si c'est un recueil ou un roman écrit par plusieurs autrices c'est le secret de famille vu par huit romancières ça a l'air d'être génial donc je sais pas bien si c'est un seul et unique roman enfin si c'est une seule et unique histoire je veux dire et le deuxième c'est l'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois je pense que je vais commencer je sais pas je sais pas par quoi faire je sais pas quoi faire en fait cette semaine je pars en déplacement professionnel qui dit déplacement professionnel dit train donc beaucoup de temps pour lire mais une fois arrivé sur place pas beaucoup de temps pour lire donc je pense que aujourd'hui je vais attaquer celui-ci j'espère pouvoir le finir dans le train demain 250 pages ça se tente et le bruit des secrets 200 pages environ je le lirai là-bas comme mais j'ai pas l'impression que ça soit plusieurs histoires j'ai l'impression que c'est une même bon bref on s'en fiche on va voir je pense que là je vais commencer celui-ci donc là je vais profiter des 5 minutes qui me restent pour commencer les premières pages de ce roman et puis je vous retrouve ce soir voilà plein de bisous hello hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve on est mercredi soir je suis rentrée du travail il n'y a pas très longtemps et je voulais vous faire un petit update donc depuis hier matin c'est ça j'ai finalement choisi vous savez je vous disais hier j'allais choisir entre ces deux romans donc j'ai fini par choisir celui-ci l'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois j'ai pas énormément lu parce que à vrai dire hier soir j'ai fait autre chose donc j'ai un petit peu avancé mais vraiment j'ai dû lire deux chapitres pas grand chose et donc je compte sur bah là ce soir pour avancer pour essayer et pourquoi pas essayer de le finir parce que à vrai dire il est pas très très long il me reste 200 pages à lire bon ça reste 200 pages c'est quand même beaucoup mais ce soir j'ai bien envie de me faire une petite soirée uniquement lecture on va voilà qu'il n'est pas trop tard et puis ensuite me poser et lire jusqu'à jusqu'au moment du coucher donc ça j'ai bien envie de faire ça dans cette histoire on va suivre plusieurs personnages à vrai dire je ne me rappelle plus comment il s'appelle Arabella voilà on va suivre Arabella et son ami Jérémy qui au tout début se connaissent à peine qui vont Arabella est passionnée de cirque et principalement elle aime beaucoup les animaux et les éléphants et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un accident avec une éléphante qui s'appelle Marie cette éléphante donc il va se passer un événement qui est décrit au tout début du roman et malheureusement il va y avoir un accident et quelqu'un va perdre la vie les pardon pardon en ce moment j'ai une toux qui a un petit peu de mal à passer c'est le problème quand on passe beaucoup trop de temps la nuit à la plage mais bon c'est pas grave c'est le retour des congés ça finira par passer donc je disais qu'il y a eu un accident avec avec l'éléphante Marie donc quelqu'un a perdu la vie et ils vont se poser la question est-ce que qu'est-ce qui va se passer pour l'animal est-ce qu'ils vont la tuer ou non donc on sait de par le résumé et d'ailleurs le tout premier chapitre que la fin sera donc tragique pour l'éléphante et pour le moment on est à peu près là en fait le tout premier chapitre c'est ça puis ensuite on revient en arrière pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ils l'ont exécuté et donc on rencontre là notre personnage Arabella et ensuite Jérémy etc donc j'en suis au tout début donc là je pourrais pas vous en dire beaucoup plus c'est assez bien écrit on est assez pris dans l'histoire je trouve que quand même la description de l'exécution elle est assez hard heureusement que c'est très très rapide et que il y a peu de pages sur le sujet parce que c'est vrai que c'est pas pour les âmes sensibles c'est un petit peu compliqué enfin malheureusement si ça durait beaucoup plus longtemps je pense que ça m'aurait un petit peu dérangé voilà donc ça ce soir ça va être mon programme ce soir je vais avancer dans cette lecture là j'espère le terminer j'espère vraiment je vais essayer de tout faire couper mon téléphone tout 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 pour bien avancer demain j'ai bien envie de lire celui-ci et le terminer vendredi je pense que là celui-ci il est un peu plus long ah bah non 200 pages aussi mais pourquoi j'ai l'impression qu'il est plus long bizarre ça bah ouais il est plus gros mais il y a moins de pages donc celui-ci c'est très bizarre les pages sont plus épaises je crois bon je ne sais pas voilà pour le moment j'en suis là j'ai pas eu de réception mais ça devrait pas tarder je pense et puis c'est à peu près tout pour l'update là il est un peu tard donc je vais commencer à préparer mon dîner enfin notre dîner d'ailleurs pas que le mien et puis et puis après je me remettrai à la lecture au repas au menu ce soir nous aurons une petite salade de lentilles accompagnée de feta et d'oignon voilà j'adore ça c'est quelque chose de très léger et frais pour pour l'été enfin quand il commence à faire chaud comme ça et j'aime beaucoup faire ce genre de salade voilà pour vous raconter un petit peu ma vie je vais m'arrêter là et puis je vous retrouve plus tard hello hello je vous retrouve on est samedi samedi début d'après-midi à peu près je sais toujours pas à quelle heure il est parce que je n'ai toujours pas changé les piles de ma grande orloge qui est là-bas donc voilà on est toujours toujours arrêté aujourd'hui j'ai fait pas mal de petites choses je suis toute seule à la maison j'ai des amis qui sont à la maison en ce moment et elles sont parties visiter Paris entre elles enfin moi j'ai préféré rester à la maison donc elles elles sont parties mon chéri est partie aussi faire je ne sais quoi je sais pas un truc quelconque il avait prévu et donc moi je me retrouve toute seule à la maison donc ça c'est trop bien j'ai pu me faire mes petits me faire mes petits trucs je me suis fait mes ongles j'ai monté mon vlog tranquillement là je me suis préparé mon petit thé que je viens de renverser et tout va bien je sais pas si vous le verrez bien donc là je me suis fait un petit thé rooibos vanille donc je sais qu'il fait très chaud c'est pas nécessairement ce qu'on aime boire quand il fait des températures pareilles mais là j'avais bien envie d'un petit thé un truc réconfortant je vais le laisser refroidir encore un peu pour pas le voir trop trop chaud non plus et puis là j'allais me poser et enfin reprendre ma lecture enfin reprendre en fait je sais pas encore ce que je vais faire où est-ce que j'ai mis mon lit attendez non mais c'est pas possible bah je sais pas ah si là ok là on sent quand même que j'atteins un niveau de fatigue qui est pas qui est pas des moindres il était juste en dessous du grand livre donc du coup je ne l'ai pas vu je suis toujours en train de lire l'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois en fait je suis toujours en train de le lire j'ai lu beaucoup j'ai lu une centaine de pages sur 200 donc j'en suis à peu près à la moitié c'est bien écrit j'ai pas de problème avec l'écriture de l'autrice mais par contre l'histoire j'ai un petit peu de mal à voir où ça va nous mener donc par le résumé on est quand même pas mal spoilé sur ce résumé je trouve là j'en suis à la page champ donc on suit toujours nos trois personnages Arabella Kid et le dernier je crois qui s'appelle Jérémy donc les trois ne se connaissent pas ils ont assisté à la même scène sans nécessairement se connaître et donc la scène c'est la mort de l'éléphante Marie et de là on va les suivre dans leur vie respective sans forcément qu'il y ait de lien entre les personnages ok jusque là bon sauf que ça fait 100 pages qu'on est là dessus ils ne se sont toujours pas rencontrés et on suit pour le moment toujours les trois histoires en parallèle donc je commence à trouver ça un petit peu long à vrai dire chaque histoire indépendamment est intéressante mais je ne vois pas très bien où ça nous mène donc je ne sais pas si j'ai envie de continuer cette lecture ou si j'ai envie de passer à une autre lecture d'autant plus qu'aujourd'hui je suis dans une journée où j'ai envie d'être happée par ma lecture c'est une journée où je suis un peu fatiguée et et ouais voilà là j'ai envie d'avoir mon moment co-cleaning avec mon thé ma lecture je vais sûrement m'allumer une bougie qui sent bon voilà vous voyez le moment où j'ai envie d'être dans une bulle et si je n'ai pas nécessairement envie de lire une lecture où je vais tout le temps me dire bon d'accord et donc quand est-ce qu'ils se rencontrent nos personnages donc je me suis dit je vais peut-être commencer une nouvelle lecture et mon regard s'est posé sur ce roman que j'avais déjà reçu des éditions Haute-Ville avant mes congés que je devais lire déjà depuis un certain temps il s'agit de Choix Chez les autres pardon rien à voir de Kelly Hawkins on est sur du suspense je ne vais pas relire le résumé parce que je n'ai pas envie d'être spoilée d'autant plus que voilà je n'ai pas envie nécessairement de savoir ce qui va se passer mais je pense que ça peut être assez sympa à lire il fait 380 pages donc ça devrait m'occuper le week-end donc ça devrait être pas mal et je pense que j'ai plus envie de lire ça que de continuer cette lecture donc je pense que je vais mettre celle-ci en pause et puis je vais commencer ça je crois que je vais faire ça voilà et puis après pour le reste de la journée après ça je pense que je ne sais pas on verra bien voilà je vous laisse hello hello je vous retrouve on est mardi mercredi je ne sais plus trop je voulais vous faire un petit update aujourd'hui je suis à la maison et ça y est il commence à faire vraiment très très chaud je crains un petit peu pour la fin de semaine parce qu'ils annoncent de grosses chaleurs et là je suis déjà en train de il fait chaud enfin bon on ne va pas se plaindre parce que quand il faisait froid on se plaignait aussi donc moi j'aime enfin ça va mais là c'est vraiment un peu avec un peu d'air ce serait parfait vraiment parfait mais bon je voulais vous parler de ma lecture en cours donc je suis toujours en train de lire Chez les autres de Kelly Hawkins qui est paru chez Hautefield ah oui vous l'aurez un petit peu vous l'aurez en à l'envers je crois donc si je vous le montre bon laisse-t-on bref Chez les autres c'est celui que je vous ai montré précédemment déjà j'en suis à la page 150 sur 350 et il me reste 200 pages là j'allais mettre reprendre cette lecture ça se lit très très vite mais je suis pas du tout du tout du tout du tout du tout dans l'histoire en fait on va suivre une femme ok bon jusque là ça va qui s'appelle Kate Kate est une jeune femme qui dix ans auparavant a rencontré un homme et a fait sa vie a commencé à construire une famille avec lui en ayant et donc ils ont eu un fils ensemble ils se sont installés ensemble etc et donc l'histoire commence on comprend qu'il y a eu une tragédie et que son fils est décédé voilà on sait pas très bien ce qui s'est passé et là page on sait pas on sait pas ce qui s'est passé on sait juste qu'elle a énormément de mal à faire son deuil dix ans plus tard elle est toujours très comment dire elle est très triste encore elle a encore elle a encore une grosse dépression on dirait elle est toujours suivie par un thérapeute elle a un peu des comportements autodestructeurs vous voyez et globalement l'histoire c'est à peu près ça et ensuite on comprend pas très bien mais elle a une volonté je sais pas bien comment le décrire il y a un truc qui lui plaît c'est d'aller visiter des maisons ok bon jusque là très bien et donc elle va visiter plein de maisons jusqu'à un jour où elle va visiter une maison qui va lui plaire bien plus que les autres bon on commence à comprendre le pourquoi de vouloir visiter des maisons bon je vous laisserai découvrir et donc cette maison elle va devenir obsédée par cette maison à tel point où elle va parfois se promener et rester quelque temps devant la maison le temps que voilà et elle va finir par voir des choses qui se passent dans le quartier ce genre de choses qui vont un petit peu l'intriguer et elle va vouloir commencer à s'en mêler voilà un petit peu pour l'histoire bon c'est pas ce que je m'attendais pas du tout à ça comme histoire vraiment je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus je sais pas de beaucoup plus prenant vous voyez une histoire un peu plus qui me vous voyez voilà une histoire où j'aurais été plus happée que ça là c'est pas vraiment le cas je commence sérieusement à m'ennuyer j'ai quand même envie d'avancer parce que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé pourquoi son fils est mort mais bon je vais voir je vais avancer encore un petit peu il se lit très très vite sinon en dehors de ça c'est bien écrit ça se lit vite par contre l'histoire je suis pas emballée par cette histoire après au niveau de comment c'est écrit on a des chapitres qui s'alternent entre le présent et le passé le passé quand elle était avec son le père de son enfant son enfant dans sa vie de famille etc donc théoriquement avant l'accident si c'était un accident en fait même ça on sait pas on sait pas si c'est un accident ou si c'est une maladie ou j'en sais rien on sait vraiment rien du tout de ce qui s'est passé donc ça alterne entre le présent et le passé ça rythme quand même un peu la lecture mais bon je vais quand même avancer dans cette lecture et puis tout à l'heure je vous en dirai un peu plus voilà à tout à l'heure hello hello tout le monde je vous retrouve rapidement j'ai terminé le livre chez les autres de Kelly Hawkins donc c'est un roman qui est paru chez Hauteville et malheureusement mon avis ne s'est pas beaucoup amélioré depuis la dernière fois que je vous ai fait un update alors j'ai eu un peu de mal à le terminer j'ai été au bout j'ai quand même sauté des pages et des passages parce que j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui était arrivé à la famille de Kate qu'est-ce qui s'était passé bon on se doute fortement de ce qui s'est passé parce qu'il y a quand même des sous-entendus qui sont faits de temps en temps et qui laissent comprendre ce qui s'est passé et j'avais aussi envie de comprendre quelle était cette obsession qu'elle avait pour les Harding et leur maison et en fait cette partie de l'histoire qui prend une énorme place dans ce roman qui est principalement l'histoire de ce roman et bien je ne l'ai pas compris je n'ai pas compris l'obsession du personnage pour cette maison pour cette famille est-ce que vraiment je ne l'ai pas compris et comme ça prend toute la place du roman il y a aussi cette partie où elle est comment dire elle est encore en deuil du fait d'avoir perdu son fils et son mari etc mais je ne sais pas je n'ai pas compris en fait j'ai trouvé que l'histoire il manquait quelque chose pour me captiver et et bien là ce n'était pas présent je pourtant ça se lit bien la plume est agréable les pages tournent et tout il n'y a aucun problème à ce niveau là mais au niveau de l'histoire vraiment avec moi ça ne l'a pas du tout fait parce que je n'ai pas tout compris je n'ai pas compris où l'auteur voulait nous emmener qu'est-ce que j'ai trouvé ça un peu léger au niveau de l'intrigue et et même l'intérêt en lui-même de de l'histoire je n'ai pas compris la nana est déprimée et donc elle devient obsédée par une autre famille on ne sait pas pourquoi elle aime bien leur maison donc voilà puis la fin je l'ai trouvé ça se voulait en fait la fin je pense qu'elle se voulait choquante mais en fait non enfin en fait moi ça ne l'a pas du tout fait donc je suis un peu bon je suis un peu déçue de ce roman je pensais vraiment que j'allais adorer que j'allais être captivée et en fait non pas du tout et c'est vraiment dommage parce que je pensais vraiment 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 que j'allais aimer mais mais non donc voilà donc cette semaine c'était pas très riche en lecture en bonne lecture et en lecture coup de coeur pour rappel donc on a bien un roman que je n'ai pas terminé et que je ne pense pas terminer je sais qu'il y en a certains qui ont aimé j'avais regardé sur Instagram moi j'ai pas compris voilà entre les enfin ça j'ai pas compris je sais pas j'étais pas dedans enfin je suis pas dedans donc peut-être qu'un jour je le reprendrai mais là je suis pas dedans donc voilà tant pis et puis celui-ci bah une grosse déception donc bon espérons que la semaine prochaine soit meilleure et soit meilleure en lecture et puis voilà on verra bien je vais arrêter ce vlog ici j'espère que vous avez passé un bon moment et que ce vlog vous aura plu merci beaucoup pour avoir visionné ce vlog je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog un bisou un bisou